des salutations à vous tous qui nous souvient de partout je reçois pour vous maman docteur kankou vous présentez c'est une figure qui vous est vraiment familière et les tisekédistes d'une part d'une autre part c'est une servante de dieu et pas trop de commentaires bonjour mon frère oui maman docteur où nous en sommes maintenant avec la politique de chez la politique de chez nous maintenant c'est le suspense le peuple a été patient les élections ont été repoussées du 23 au 30 et nous attendions les résultats pour demain le 6 une fois encore nanga a annoncé que ça ne sera pas le 6 et il n'y a même pas une date il n'y a même pas une date mais nous sommes patients nous avons déjà attendu depuis 2006 nous allons encore attendre un peu nous n'allons pas leur donner un prétexte quelconque nous allons attendre donc c'est le suspense c'est vraiment le suspense alors d'après vous qui a gagné les élections ça c'est vraiment la rine dans tous les réseaux sociaux partout qui a gagné les élections pour moi c'est fati pas parce que je suis tsikédiste mais parce que je vois aussi que c'est le temps de dieu et qu'on a vu les signes précurseurs que c'est maintenant le règne de dieu au congo c'est un règne de paix un règne de réconciliation parce que le royaume de dieu est venu au congo mais il fallait qu'il y ait une personne qui puisse l'incarner afin qu'il puisse se matérialiser si vous regardez la bible je crois que ça doit être dans jean 14 14 et 17 ou 17 14 où on définit le royaume des dieux ça signifie la joie la paix la quiétude et c'est ce que félix est en train d'annoncer à la nation il a dit que il va travailler avec tout le monde que c'est le temps de la réconciliation nationale pour la reconstruction du pays ma docteur et donne un peu ce qui nous suivent en ce moment pourriez vous faire une petite analyse sur les trois groupes de gens ou les trois candidats quels sont les avantages qu'ont le peuple congolais à élire chadarie et les désavantages quels sont les avantages qu'ont le peuple congolais les avantages que le peuple congolais à soutenir cash faturite et les inconvénients idem la même question si pour la mouka les cas de la mouka je vais commencer avec le troisième parce que c'est très facile quand j'ai dit troisième je vais dire c'est sur la liste des gagnants si on peut ainsi dire chadarie il n'y a aucune raison pour que même sa femme puisse voter pour lui quand nous étions en train d'attendre le dauphin de joseph kabila nous disions au moins cette fois ci nous aurons un congolais parce que nous savons tous que joseph kabila de son vrai nom hippolyte kanambe n'est pas un congolais il nous a été imposé par la communauté internationale comme nous disons il n'est pas congolais et c'était vraiment une abomination quand on regarde la parole de dieu de théronomie 17 15 dit quand vous élevez quelqu'un à ce niveau là ça ne doit pas être un étranger la bible dit la vie dieu aime tout le monde mais il dit ça ne doit pas être un étranger ça doit être quelqu'un parmi vos frères donc avec le dauphin de kabila on se disait au moins on aura un congolais oui il est notre frère mais la façon dont il s'est annoncé il a été honnête il a dit je suis le candidat de la continuité là on l'a vomi carrément on a dit non continuité ça veut dire que nos frères vont continuer à être exterminés à l'est nous parlons de l'est parce que c'est là où ça se fait en permanence mais dans le reste du pays aussi ça arrive de façon sporadique et nous avons compris que ceux qui dirigent le monde ils ont décidé que la population mondiale doit être des réduites ils ont dit que 7 milliards c'est trop il faut réduire au moins des milliards et c'est comme s'ils se focalisent pour que la majorité de ces milliards là soit des congolais donc la façon dont notre frère chadari s'est annoncé continuité donc il est déjà éliminé même sa femme ne peut pas voter pour lui pour dire non on ne peut pas continuer à exterminer on ne peut pas continuer à violer les femmes on ne peut pas continuer à condamner tout un peuple comme ça donc chadari s'est éliminé il n'y a aucune bonne raison aucune donc il n'y a aucune une bonne raison pour les voter il n'y a que des inconvénients je vais aller vers fayoulou fayoulou c'est le soldat du peuple nous le connaissons il a été avec nous il est un tisekédiste mais en dernière minute on l'a eu et j'ai vu une vidéo où c'est un ami à lui qui a dit que quand il a entendu que c'était lui le candidat commun de l'opposition il est allé le trouver pour lui dire mais mon ami qu'est ce qui s'est passé tout le monde attend félix pourquoi est ce que c'est toi il s'est confié à son ami et son ami a dit il peut venir me contredire voilà ce qu'il a dit à son ami écoute mon cher j'ai toujours été derrière les gens mais cette fois-ci l'opportunité s'est présentée pour que je sois devant pour que je sois le nambawan j'ai saisi l'opportunité notre frère s'est laissé avoir en dernière minute il sait qu'il est tisekédiste il sait que le poste que son parti a au parlement le poste lui-même il est le seul parlementaire de son parti il a été élu sur les listes délits de pès en 2011 il est tisekédiste mais malheureusement quand etienne tisekédiste avait dit que il ne faut pas siéger avec ce gouvernement qui nous a volé notre victoire il s'est dit non moi j'ai consulté ma base ma base a dit que je dois aller siéger mais la base l'histoire de la base l'a attrapé parce que après genève maintenant il devait s'expliquer et il a condamné félix qui a dit non 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 ma base est en train de bouillonner avant même que je ne rentre à kinshasa je dois me désister donc pour ces raisons-ci ce sont des inconvénients pour le peuple congolais tous ceux qui l'ont voté n'ont pas compris que il va répéter l'histoire de laurent désiré kabila laurent désiré kabila était notre frère il avait cru bien faire entrer dans une combine une histoire où tu n'étais pas là tu ne connais pas la fondation la bible dit que quand la fondation est mauvaise sommes 11 3 si la fondation est mauvaise il n'y a rien que même le juste puisse bâtir de la même façon que laurent désiré kabila a été acheté pour donner un visage congolais à l'invasion qu'on nous avait présenté comme rébellion de la même façon en dernière minute le soldat du peuple s'est laissé il s'est laissé aller on l'a acheté pratiquement parce que nous savons très bien que c'est katoumi et beba qui ont négocié tout avec les libéraux flamands et belges pour continuer ce qu'on est en train de faire au congo lui a été pris juste pour donner un visage c'est comme ça que à genève on l'a pas présenté comme le candidat commun de l'opposition on l'a présenté comme le porte parole de l'opposition et la mission qui lui était confiée c'était de combattre la machine à voler jusqu'au bout donc boycotter les élections et on avait vu que notre frère n'était pas constant il a essayé de défendre cette et cette des thèse là il a vu que ça ne pouvait pas aller parce que de l'autre côté lui d'épaisse et félix qui ont toujours été avec le peuple avait déjà compris le jeu et c'était dit quelles que soient les conditions nous allons les mettre contre les murs donc il ya des désavantages qu'il a déjà été acheté il n'a pas les mains libres quand il sera là il ne va pas appliquer sa politique il sera obligé d'appliquer la politique les policiers des autres et s'il ose se détourner par un sursaut patriotique comme laurent désiré kabila on va aussi l'assassiné nous ne voulons pas ça nous ne voulons pas que nos dirigeants soient assassinés nous ne voulons pas et alors le troisième groupe le troisième groupe qui nous reste maintenant c'est cash cap pour le changement cap vers le changement l'UDPS avec l'unc ça c'est le ticket gagnant comme on a dit depuis le début depuis leur alliance à Nairobi parce que l'UDPS a toujours été avec le peuple l'UDPS a formé le peuple congolais même la majorité de ceux qui se disent aujourd'hui qu'ils sont opposants qu'ils ont créé des partis politiques ils sont tous des disciples d'étienne tisekedi et vous entendez le langage de félix il ne vient pas s'imposer il dit qu'il va travailler avec monsieur fayoulou il va travailler il va même le fait kabila si kabila veut rester au congo on va le laisser libre dans son coin à condition qu'il respecte il respecte la souveraineté du congo il se soumet aux lois du pays il pourra rester la présence des caméries ne voit pas vous handicapé non nous savons très bien que caméries nous n'avons pas confiance en lui 100% mais nous le tenons à l'oeil nous le tenons à l'oeil dès que nous voyons les signes quelconques la base va parler la base est toujours là mais nous savons qu'il a compris il a compris que si je suis avec félix j'ai la chance un jour je peux aussi être président de ce pays je peux aussi et j'ai vu à propos de tout ce qui se disent dans les réseaux sociaux que c'est caméré et c'est fayoulou qui a gagné les élections non ça c'est la propagande de l'occident c'est la propagande de l'occident c'est la propagande de l'occident quand ils ont leurs candidats ils vont faire beaucoup de bruit pour préparer les gens pour que quand on va l'imposer les gens vont accepter nous savons que c'est de la propagande comment est-ce que laurent désiré kabila était arrivé c'était depuis l'amérique libérateur du congo oh c'est la même chose ici mes frères ne faites pas des avc pour rien nous savons que c'est félix qui a été élu alors vous croyez que nanda va vraiment proclamer félix comme étant président de la rdc il n'a pas le choix je sais que nanda lui-même voudrait le proclamer mais il est aussi le dos contre le mur qu'il est contrôlé par la rdc ah il va nous rencontrer sur la route article 64 peuple congolais on ne va plus reculer c'est le moment maintenant on ne va pas reculer parce que si on recule maintenant il faudra attendre une autre génération de 50 ans nous avons voté pour le candidat du peuple nous l'avons vu à travers la campagne certaines images que vous avez vu de fayoulou c'était de photoshop mais tout ce que vous avez vu de félix c'est réel c'est réel et à part ça l'udp s'était préparé parce que nous savons qu'en 2011 bien que etienne tisekedi était élu il n'y avait pas de preuves il n'y avait pas d'évidence donc cette fois-ci l'udp s'est préparé et s'il arrivait que qu'on proclame chabari et que félix puisse calmer la base parce que non 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 félix nous t'avertissons déjà il n'y a pas à nous calmer il n'y a pas il n'y a pas parce que nous savons que ils peuvent aussi aller te mettre d'eau contre le mur comme ils ont fait avec etienne tisekedi il y a eu un ballet diplomatique à l'imiter ils sont allés dire à etienne tisekedi si tu oses donner ton mot d'ordre pour que les gens aillent dans la rue c'est toi qu'on va arrêter on va t'amener à la cpi Félix nous te prévenons nous te prévenons d'ailleurs tu n'as pas besoin de donner un mot d'ordre le secrétaire général a déjà parlé la veille des élections il a dit aux combattants et il parlait au peuple congolais vous entendez que c'est Chadari ne m'appelez pas pour me demander secrétaire général qu'est-ce qu'on fait où est-ce qu'on va ne m'appelez pas vous entendez que c'est le frétain de là où vous êtes vous vous organisez dans vos quartiers et nous marchons pour nous rencontrer où ? au palais de la nation quel est le rôle de la Sainte-Côte pour le moment parce qu'il y a trop de bruit là-dessus Sambiré qui a bécholé a les résultats sur sa table et pour lui c'est faillou écoutez mes frères l'église catholique dans sa fondation n'est pas l'église de Jésus-Christ je parle de l'église d'organisation je ne parle pas des individus l'église catholique fait partie du réseau de ceux qui nous maintiennent qui cherchent à nous maintenir dans l'esclavage regardez aller en arrière conférence nationale souveraine nous étions presque là qui nous a déroutés ? c'est l'église catholique avec Mgr Monsengo ils sont arrivés avec la troisième voix où est-ce que la troisième voix nous a amenés ? mais la nouvelle génération a oublié cela n'oubliez pas une nouvelle génération qui ne reconnaît plus cette histoire des conférences n'oubliez pas un peuple qui oublie son histoire va la revivre on ne veut pas revivre ça on ne veut pas revivre l'église catholique n'a pas les mains libres Vatican c'est tout un gouvernement Vatican contrôle ces gens à part la conférence nationale souveraine 2011 l'église catholique a aussi largué des témoins et l'église catholique a fait une bonne déclaration que les résultats qu'on a proclamés ils ne sont pas la phrase était très bonne que ça ne représente pas la vérité ni la justice c'était très bien mais il fallait aller plus loin il fallait nous dire voilà la personne qui a gagné il se retranche derrière la loi pour dire que il n'y a que la Séni qui a le droit de proclamer alors cette fois-ci pourquoi est-ce qu'ils se sont émissés ? parce que finalement ils ne vont pas aider la population pourquoi ? pourquoi cette fois-ci nous apprenons qu'ils ont dit que c'est Fayoul ? donc maintenant ça a changé maintenant ils ont le droit de proclamer please l'église catholique a aidé elle a éduqué j'aime surtout qu'ils ont donné l'éducation civique et électorale donc notre peuple avait compris ce qu'ils doivent faire comment ils doivent se comporter mais que l'église catholique nous laisse tranquille la population va se prendre en charge Fayoul nous savons que c'est notre frère mais il n'a pas les mains libres s'il est là-bas il va continuer il va diriger le pays selon les accords de l'Emera parce que les accords de l'Emera ne sont pas différents des accords de Genève ce sont les mêmes impérialistes qui sont dehors qui sont derrière ils ne veulent pas lâcher le Congo mais c'est le temps de Dieu c'est le temps de Dieu c'est le temps de la libération du Congo et la libération du Congo c'est pas seulement pour les Congolais vous voyez que le monde entier a les yeux rivés sur le Congo c'est parce que le Congo a un destin continental en Afrique un destin planétaire ils disent que le Congo est le coffre fort du monde c'est vrai mais ça ne veut pas dire que nous on doit nous tuer pendant qu'on se serre non ça veut dire que c'est nous les gestionnaires parce que c'est notre héritage si vous lisez la Bible vous verrez que de Thérenome 832 Dieu a subdivisé la terre a donné une portion à chaque peuple avec son héritage dedans c'est notre héritage juste un mot à tous les petits séquenistes en général et au peuple congolais qui soutiennent Félix en particulier parce que j'ai eu beaucoup d'appels beaucoup alors même à 3h du matin les gens m'appellent mais comment son rival Fayoulou a gagné les élections Fayoulou a marché sur Félix mais c'est comment et puis tous les gens de la Mouka font des bruits mais ce qui est étonnant ils étaient au nombre de 5 les Matougounou les Mouzitou les autres meniaques Katoumbi qui prend les déçus ils parlent un peu trop je ne sais pas pourquoi voilà un message à adresser à tous les internautes ne vous découragez pas on vous avait dit qu'on allait faire une campagne à l'américaine pour Fayoulou ce qu'ils font là c'est la campagne à l'américaine ne faites pas des AVC pour rien c'est Félix qui a gagné l'UDPS s'était préparé comme je disais avant à former des témoins et à un centre de compilation est-ce que la Mouka a un centre de compilation ils ont fait 5 ans donc l'UDPS a reçu des PV l'UDPS continue à recevoir nous avons déjà plus ou moins pour 14 provinces sur 26 et vraiment la marge est très très confortable nous sommes sûrs qu'avec le reste on va toujours garder cette marge là et nous savons que c'est le temps de Dieu quand nous regardons le profil des gens nous savons que Dieu a élevé Félix pour porter ce programme ce n'est pas l'amouka le mot de la fin le mot de la fin vraiment nous disons merci à l'éternel parce que vous vous rappelez que Félix avait demandé que la nation puisse aller en prière et c'était comme à Ninive le roi avait dit tout le monde et nous avons prié et nous continuons à prier et l'une des requêtes c'était basé sur Job 5 que l'éternel puisse confondre tous ces gens là qu'il ne puisse pas réussir leur plan astucieux donc c'est le temps de l'éternel allez lire Jérémie 30 et 31 l'éternel dit au Congo tous ceux qui t'ont pillé seront pillés tous ceux qui t'ont opprimé seront opprimés à moins qu'ils puissent se repentir donc nous continuons à lancer cet appel de repentance repentance avec fruit digne de repentance ça veut dire que vous changez de comportement même vous qui êtes égarés dans les FCC vous qui avez contribué à tuer nos frères vous qui avez le sang des Congolais sur les mains vous pouvez vous répentir c'est tard c'est tard c'est tard ils vont payer ça ce n'est pas tard avec Dieu avec Dieu ce n'est jamais tard et bien voilà je crois que c'est par là qu'on va pouvoir mettre le point final à notre tronche avec la maman docteur cancou les Tissékédistes soyez calmes vraiment soyez vraiment calmes il est dit le gagnant ne s'agite pas alors Félix Tissékédi votre leader reste le même c'est lui l'incarnation du vieil Etienne Tissékédi il est là pour l'état des droits il est là pour servir les Congos rien que les Congos et il est là vraiment pour une bonne relation avec les pays voisins avec l'extérieur il n'est pas là pour la guerre il n'est pas là pour la vengeance Félix Tissékédi pour travailler avec tout le monde il a vraiment un grand coeur un grand coeur pour pardonner il tombe même la main à son frère Martin Fayoulou là où le bas blesse c'est que Martin Fayoulou a des mains noires derrière lui c'est ce qui lui fait vraiment perdre et puis la confiance c'est les gens qui m'appellent pour me dire non Félix doit s'écarter des vitels camérais mais ils oublient aussi que Martin Fayoulou doit aussi s'écarter des Katoumbi et tous ces gens qui ont travaillé aussi avec Kamila qui ont détruit aussi les pays auprès de qui il est marionnette et bien voilà tout ça c'est vraiment important seul Martin Fayoulou est aimé seul Félix Tissékédi ils sont aimés alors le but sans influence de quelqu'un d'autre je crois qu'ils feront vraiment un bon leadership alors le rôle maintenant du peuple congolais soyez prêts pour la bataille soyez prêts soyez prêts pour l'article 64 alors policiers congolais levez-vous policiers congolais vous êtes d'abord des congolais avant de porter cette tenue de la police vous êtes un soldat congolais avant de porter cette tenue de l'armée alors faites vraiment la volonté de vos enfants qui vous suivent à ce moment parce que vos enfants vont aussi souffrir si vous travaillez pour Chadari laissez-moi vous dire qu'ils sont en train de détruire la génération de vos enfants alors travailler pour l'intérêt du peuple travailler pour l'intérêt du pays ça sera une bonne chose article 64 quand tu t'es laid tu dors il faut méditer sur cet article quand tu te réveilles médite sur cet article et c'est vraiment important au cas où au cas où NAN a proclamé une autre personne qui n'a pas gagné les élections encore une fois merci à Mediamedina la coréenne merci vraiment à tous qui ont prêté l'attention vraiment à cet étrange je pense à ma belle qu'on appelle Beauty Conchibakole merci à vous tous à la prochaine la victoire est dans notre camp le camp de l'opposition Ingeta Ingeta Ingeta